salut la famille je vous crois en forme chez vous et que tout se passe pour le mieux aujourd'hui je suis très heureux de venir encore une très bonne fois de plus devant vous pour essayer un peu d'échanger sur une petite nouvelle qui venait de tomber le week-end dernier donc le vendredi soir il ya l'administration trump qui venait de prendre un certain nombre de mesures qui allaient dans les sens d'augmenter le frais des différents services d'immigration et les différents types des visas américains justement question de pouvoir préserver le marché de l'emploi qui est une priorité d'abord pour les citoyens américains et en second lieu tous les résidents permanents qui sont en situation de résidence je vais dire légale voilà alors pour commencer notre vidéo nous allons essayer essentiellement de peindre les deux points essentiels les cas de demandeurs d'asile et les cas de ceux qui veulent ajuster leur statut passé des résidents permanents au statut des citoyens américains alors ici il faut signaler que tout ça est dû au fait que bon la pandémie du coronavirus a sensiblement s'écouer la situation socio-économique aux états unis on observe un très grand nombre de personnes qui sont allées au chômage et dès qu'il ya une opportunité d'emploi sur le marché il vaut mieux que l'on puisse privilégier d'abord les citoyens et ensuite voilà tous ceux qui demandent les visas pour accéder sur les sols américains et puis je vais dire ici la green card et consorts ils deviennent en réalité des concurrents probables pour les citoyens américains pendant que la quantité ou bien le volume d'offres sur le marché est infime n'est pas assez conséquent et c'est partagé encore ces petits volumes avec des personnes qui n'essaieraient vraiment pas les grands privilégiés ou bien les grands favoris il vaut mieux comme ça arriver à coincer toutes ces petites fenêtres pour ainsi arriver à promouvoir ou préserver les emplois disponibles pour les citoyens alors comme vous le savez de l'argent déjà au départ il était contre la dévéloterie qui pour lui est une norme porte ouverte à toutes les personnes des différentes catégories qui puissent arriver sur les états de sol américain et opérer faire des choses qui n'iraient pas dans les sens et promouvoir l'image des marques des états unis alors pour lui fallait déjà supprimer ça mais fort malheureusement on peut pas supprimer la dévéloterie comme ça d'emblée parce que c'est justement une loi qui préexiste déjà donc alors il a justement joué sur un certain nombre de marges de manoeuvres qui existent et puis voilà vu qu'il n'a pas vraiment le plein pouvoir pour supprimer carrément ces différentes opportunités d'immigration que les départements d'état des états unis a mis à la disposition du grand public quoi voilà le premier point c'était par rapport à l'ajustement des statuts pour devenir un citoyen américain alors il faut noter ici que autrefois ont payé ont chargé 640 dollars pour toute personne qui serait sur le point de demander la citoyenneté américaine mais suite à cette nouvelle mesure qui venait d'être prise on est passé des 640 à 1160 pratiquement 82% d'augmentation ce qui est énorme s'il faut compter le fait que le les gens qui travaillent dans des hôtels dans des bars dans des restaurants tout ce monde là ils gagnent pratiquement 1200 dollars le mois vous voyez alors si vous leur demandez des sacrifier tout un mois pour payer la naturalisation d'une seule personne s'ils sont une famille des trois ou quatre personnes vous trouvez combien on met des personnes on met beaucoup de personnes dans des situations vraiment beaucoup plus embarrassantes mais ça se comprend quelque part parce que la logique ici c'est de réduire autant qu'on paie le volume des personnes qui veulent soumettre leurs demandes et je crois que c'est un pari gagné pour eux tant qu'il ne peut pas supprimer différents services d'immigration il a quand même une certaine marge de manoeuvre et il essaie un peu de jouer là dessus donc c'est vraiment déplorable ça doit être ça va être beaucoup plus dur avec le temps mais je crois que les gens vont prendre le pied ils vont s'habituer ils vont essayer un peu de trouver d'autres palliatifs pour voilà subvenir à leur besoin de devenir citoyens américains car vous savez on a beaucoup beaucoup plus d'avantages beaucoup plus de privilèges en devenant citoyens américains pendant qu'on vit sur le sol américain alors le deuxième point c'était ce qui concernait les demandeurs d'asile en réalité les états unis vient de faire partie de ces quatre de ces quatre états qui chargent pour la demande d'asile en réalité qu'est ce qui pousse les gens à aller chercher l'asile c'est parce que justement où ils vivent leur vie est en situation d'insécurité ils se sentent vraiment en insécurité en termes socio-économiques en termes en tout cas politiques en tous points de vue ils sont en insécurité alors ils se disent le seul moyen pour nous qui est de sauver notre peau c'est de pouvoir aller dans un territoire où notre sécurité où notre vie ne sera plus en danger et si ces gens là arrivent à opter pour les états unis une fois qu'ils sont sur le sol américain il ya un certain nombre de conditions qu'ils doivent remplir pour ainsi bénéficier de statut des demandeurs d'asile et ils ont l'opportunité au bout d'une année et pouvoir appliquer pour obtenir la résidence permanente aux états unis donc autrefois c'était un service qui était demandé gratuitement et en dehors de ça si on vous accorde l'asile pendant que le dossier est en traitement on vous accorde d'abord le permis de travail qui va justement vous permettre de subvenir de trouver un emploi et arriver à subvenir et répondre à vos petits besoins et à ceux de votre famille alors déjà ici déjà des personnes qui viennent en situation défavorable qui sont qui n'ont pas suffisamment de moyens vu qu'ils ont quitté à la va vite où ils vivaient ils ont laissé derrière eux leur fortune et leur bien parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se préparer ils sont venus justement parce qu'ils se sentaient en danger et donc c'est pourquoi ils devaient à tout près quitter d'où ils sont venus mais arriver ici pour demander l'asile vous leur dites messieurs écoutez vous devez nous payer 50 dollars par personne supposant que c'était une famille des cinq personnes vous êtes là obligé de verser 250 dollars que pour obtenir le papier et devenir en guillemets légal sur les sols américains donc ici il faut encore signaler que les 50 dollars là c'est que pour la demande d'asile mais s'il faut maintenant demander les papiers qui puisse vous permettre de trouver un emploi et ainsi arriver à subvenir aux besoins de votre famille là encore on va vous charger pratiquement 490 dollars par tête c'est qu'il va faire un total de 540 dollars pour toute personne en âge majoritaire et qui serait sur le point de dont la loi lui permet lui accorde les prérogatives de pouvoir trouver un emploi et de travailler donc vous trouvez que ça devient très très compliqué si on sait déjà que quand on vient en asile et on n'a pas on a suffisamment pas le moyen ça veut dire on vient justement on devient en guillemets une forte une forme de charge pour l'état qui nous accueille mais vous nous demandez quand même de pouvoir prendre en charge tous ces frais là c'est nominalement ce n'est pas grand chose mais c'est énorme par rapport à quelqu'un qui ne sait pas travailler quelqu'un qui n'a pratiquement aucun moyen dessus pour subvenir à ses besoins et vouloir demander les pays 590 c'est je crois que 540 je crois que ça c'est pas facile ça sera très difficile pour ces personnes alors ici il ya une autre nuance c'est que toutes ces mesures seront d'application à partir du 2 octobre prochain ce sont des mesures qui ont été prises et puis voilà on a annoncé et on est en train de travailler dessus pour les transformer en loi et elles vont entrer ces lois vont entrer en vigueur à partir du 2 octobre prochain mais ici il faut signaler également que pour les demandeurs d'asile il ya eu une modification dans le délai des traitements qu'est ce qui se passe généralement quand vous demandez l'asile vous avez jusqu'à six mois pour obtenir les différents papiers qui puissent vous permettre d'aller trouver un emploi et et puis voilà alors maintenant là on est passé des six mois à 12 mois donc pour tous ceux qui ont tous ceux qui vont soumettre leurs demandes d'asile à partir du 25 août je veux dire après la période après le 25 août prochain le traitement de leurs dossiers va prendre 12 mois au lieu des six mois qui s'est fait jusqu'alors donc voilà c'est ça devient un peu compliqué mais comprenez que quelque part ils veulent à tout prix privilégier les citoyens et ils savent que toute personne qui demande la la citoyenneté ou qui demande les titres de séjour permanent aux états unis devient un concurrent direct pour les citoyens qui sont déjà ici et s'il faut maintenant faire un rapprochement entre le dément de volume de personnes qui demandent l'emploi et le volume de l'emploi mis à disposition de ces derniers sur le marché il ya une énorme inadéquation et s'il faut maintenant rajouter encore à ces volumes des demandeurs un certain nombre de la population ça devient encore beaucoup plus catastrophique alors pour sauver les meubles il se décide finalement justement de pouvoir privilégier ceux qui sont sur les lieux en coinçant les probables ou les potentiels demandeurs d'emploi potentiel de citoyens les potentiels résidents permanents donc c'est un peu dans cette logique là que ces mesures ont été prises c'est vraiment déplorable mais nous n'avons pas de choix dorénavant nous serons appelés à faire avec donc voilà la petite nouvelle que j'avais à passer si la vidéo vous a plu si vous ne quittez pas sans nous laisser un like et surtout rien de vous abonner si vous n'avez pas encore pour faire et n'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche des notifications pour ne jamais plus rien manquer de nos futures publications alors on se retrouve très prochainement à très bientôt bye bye